Bonjour les amis, voici votre horoscope pour cette semaine du 17 au 23 avril. Tout d'abord, je tiens à vous dire que nous avons des réseaux sociaux où vous pouvez trouver des petits posts quotidien. Ensuite nous donnons des consultations Zoé et moi et vous avez l'adresse qui s'inscrit. Pour avoir peut-être des réductions sur ces consultations vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre et vous ferez ainsi partie de notre communauté. N'oubliez pas non plus la boutique si jamais vous avez envie de vous acheter un petit mug ou un sweatshirt avec votre signe dessus c'est possible et ensuite vous avez un nouveau site dont nous vous demandons que nous vous demandons d'aller visiter pour nous dire ce que vous en pensez et qui s'appelle Célastro et ça s'affiche aussi. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps. Alors Mars est rentrée en poisson il y a deux jours donc si vous voulez c'est elle n'est pas extrêmement bien placée elle est tout de suite avant votre signe dans votre secteur 12 donc votre vous vous mobiliserez pas tellement avec ce Mars disons que votre volonté votre détermination qui sont quand même fameuses et bien elles seront un petit peu douchées par ce Mars en poisson donc en même temps vous pouvez aussi être un petit peu comment dire plus fatigué peut-être que vous avez beaucoup bossé aussi. Deuxième décan nous avons une jolie conjonction Vénus Mercure en poisson donc elle vient de passer en bon aspect avec Uranus donc vraiment alors je sais bien que c'est toujours votre secteur 12 donc tout ce qui se passe en secteur 12 ça peut être un petit peu dans le registre de l'imaginaire donc c'est peut-être dans votre tête que vous allez vivre quelque chose de passionné mais vous pouvez aussi avoir rencontré quelqu'un qui n'est pas libre donc vous allez essayer de trouver des solutions. Troisième décan Jupiter se rapproche de vous elle va rentrer en Bélier le 10 mai mais là pour l'instant donc elle est dans le troisième décan des poissons à la fin et elle est en bon aspect avec Pluton donc elle est productive vraiment elle amplifie quelque chose de manière importante et elle amplifie quoi votre intuition votre réceptivité tout ce qui est du domaine des poissons il y a une ambiance peut-être qui est liée à l'élection présidentielle c'est dimanche on saura qui est notre président pour cinq ans mardi mercredi avec la lune en sagittaire vous aurez certainement besoin de prendre un petit peu de recul de trouver un espace de liberté parce que vous aurez été trop entouré vous aurez eu trop de travail enfin bref essayez de faire des pauses en tout cas taureau et ascendant taureau premier décan mars est entrée en poisson donc elle est entrée dans un signe qui ne lui correspond pas c'est l'eau et le feu mais c'est votre secteur de projet alors est ce que vous allez être obligé d'annuler un projet parce que ça vous plaira plus c'est possible ou alors est ce que vous allez insister parce que vous êtes taureau vous êtes têtu obstiné et que vous allez vous dire je vais quand même y aller je vais quand même faire ce que j'ai prévu de faire même si je sais que ça peut ne pas aboutir parce que vous savez le poisson n'a pas de limite donc un mars en poisson il n'aboutit pas il peut toujours aller plus loin donc bon prenez vos précautions deuxième décan un joli aspect pour vous puisque mercure est chez vous mais elle est en bon aspect avec vénus donc il ya quelque chose de très plaisant donc il va se passer même si uranus vous fait des misères là il ya quelque chose d'agréable peut-être que c'est quelque chose qu'on va vous dire une bonne nouvelle que vous allez recevoir ou alors une rencontre un quelqu'un avec qui vous allez pouvoir échanger qui va vous faire du bien un ami une amie qui va vous donner un bon conseil bon bref ce sera un moment parce que ça va passer très vite mais ce sera un moment que vous allez apprécier qui va vous faire du bien surtout au moral troisième décan vous recevez un bon aspect de jupiter qui termine sa course en poisson en étant en harmonie avec pluton donc là il ya de l'enrichissement jupiter pluton s'enrichit mais bon quel genre d'enrichissement alors on peut penser comme jupiter est dans votre secteur amical on peut penser que vous vous enrichissez en ami un que vous agrandissez votre cercle amical mais on peut aussi penser à un projet que vous avez mis en place et qui peut vous rapporter un mais vous pouvez aussi avoir un coup de chance attention un qui va vous rapporter jeudi vendredi avec la lune en capricorne disons que vous aurez peut-être la possibilité de partir quelque part de vous évader peut-être que vous allez partir parce que vous devez voter et que vous n'êtes pas inscrit là où vous habitez il ya en tout cas la possibilité de se déplacer de prendre de la distance par rapport à là où vous êtes gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est pas une très bonne nouvelle un mars est arrivé au tout en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel et avec mars vous le savez il ya de la dispute il ya des désaccords on se sent pas apprécié à sa juste valeur heureusement ça va pas durer un c'est vraiment l'affaire de deux trois jours maximum mais bon c'est un petit peu désagréable on peut aussi vous pouvez être contrarié parce qu'on vous aura refusé quelque chose peut-être une demande que vous avez fait et des deux jours de congé ou je sais pas une avance de salaire bon ce sera refusé deuxième décan une harmonie entre votre maître mercure qui se trouve dans votre secteur 12 et vénus qui est en poisson tout en haut de votre ciel donc soit vous avez quelque chose à cacher un qui m'étonnerait quand même parce que le gémeaux il sait pas garder un secret un mais bon peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle qui ne veut pas parler de votre relation ou alors vous êtes en couple avec et votre partenaire vous semble vous cacher quelque chose ou ne parle pas autant que d'habitude ou vous posez des questions vous vous demandez qu'est ce qui se passe troisième décan alors jupiter toujours dans votre secteur de carrière secteur professionnel et elle est en bon aspect avec pluton elle termine sa course 1 en poisson c'est possible que certains aient encore la possibilité de d'avoir une promotion d'être honoré par ceux avec qui travaillent d'avoir comment dire d'aboutir à quelque chose d'honorifique ce qu'avec jupiter il y a toujours une forme de reconnaissance mais bon ça peut aussi il ya peut aussi y avoir une question comment dire administrative à gérer un samedi la lune occupera le verso et pour vous les gémeaux c'est vraiment un signe de liberté de prise d'indépendance donc vous allez peut-être partir quelque part tout seul ou alors avec des amis parce que le le verso est signe d'amitié donc bon ce sont vraiment deux jours qui vous changeront beaucoup les idées en tout cas dans ces réactions dans cancer dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars est entré en poisson et c'est une bonne configuration pour vous dans la mesure où vous allez être un petit peu couteau suisse à vous allez avoir plusieurs cordes à votre arc que vous allez pouvoir être sur plusieurs fronts en même temps a priori c'est du côté du boulot que vous allez avoir peut-être vous allez vous sentir un petit peu submergé mais vous ne serez pas mécontent parce qu'en même temps ça vous permet d'élargir un votre champ d'action d'en faire plus et donc de gagner plus deuxième décan il ya un bon aspect entre mercure et vénus mercure se trouvant en taureau dans votre signe d'amitié vénus étant bien placé en poisson alors est ce que des amis ne vont pas vous présenter quelqu'un si vous êtes célibataire c'est possible à accepter les invitations en tout cas si vous êtes en couple et bien il peut y avoir un petit je dis pas un retour de flammes mais plus de complicité entre vous vous entendrez mieux sur des sujets qui sont d'habitude un peu délicat vous tomberez d'accord troisième décan un bon aspect vous aussi de jupiter qui termine sa course en poisson elle va rentrer le 10 mai en bélier mais là pour l'instant elle est encore en bon aspect avec vous et avec pluton donc il y a de l'enrichissement dans l'air disons que vous vous avez des ressources supplémentaires c'est littéralement ce que veut dire cet aspect parce que plutôt on représente les ressources et jupiter amplifie donc alors soit vous avez gagné beaucoup d'argent récemment soit vous êtes en passe d'augmenter vos revenus dimanche et lundi la lune occupera le scorpion et ma foi vous serez plutôt à l'aise avec vous même et à l'aise avec les autres aussi vous vous trouverez quand vous vous regarderez dans la glace bien elle vous renverra une bonne image de vous mais ce sont peut-être vos proches aussi qui vous renverront une bonne image de vous lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars entre en poisson alors mars vous savez c'est votre planète d'activité d'énergie dans un signe d'eau alors soit bon ça fait pchit tout ce que vous allez entreprendre peut prendre l'eau soit au contraire si on enlève l'élément eau il ya un côté expansionniste 1 en poisson donc vous pouvez avoir plus d'énergie plus de motivation et de motivation pour gagner de l'argent parce que le secteur 8 où se trouve mars est un secteur d'argent alors j'espère que votre argent va pas s'en aller au fil de l'eau deuxième décan il ya une harmonie entre mercure et vénus vénus étant encore en poisson et mercure en taureau alors je suis pas sûr du tout vous allez sentir un cet aspect qui est d'abord très rapide et ensuite qui ne touche pas des signes vraiment marquants ni ni très sentimentaux de votre thème je pense que peut-être il sera plus question d'argent ou alors de je n'ai pas de d'un travail qui peut vous parce que mercure en taureau c'est vous quand même votre travail votre vie professionnelle donc peut-être que quelque chose peut vous rapporter vous pouvez faire un bon affaire ou obtenir un bonus troisième des camps alors en ce qui vous concerne jupiter en poissons est en train de de va progressivement rentrer en bélier à l'isra le 10 mai mais là pour l'instant elle est encore plus ou moins en relation avec la fin de votre des camps et avec pluton donc aller dans un secteur financier est en poissons on a parlé là pressons gère par vos finances donc peut y en avoir beaucoup un jupiter est encore plus ou moins conjointe à neptune en bon aspect pluton peut y avoir beaucoup d'argent à sortir ou à rentrer mardi mercredi la lune occupera votre ami sagittaire bon alors si vous voulez vous aurez certainement besoin qu'on vous dise que vous avez bien fait que vous avez réussi quelque chose vous rechercherez le compliment mais vous même vous ne serez pas avare du tout de compliments envers vos proches vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mars en est entré en poissons et s'oppose à vous vous devez déjà le sentir depuis quelque temps on vous cherche des poux on vous malmène on ne vous accorde pas ce que vous demandez on vous il ya des refus souvent avec mars et bon des rapports de force avec un partenaire ou avec plusieurs partenaires donc ça peut venir de vous aussi que il est possible que vous ne soyez pas très agréable mais je pense que ça viendra plutôt de l'autre et de de ses humeurs deuxième des camps c'est le contraire vous avez bon venus effectivement qui s'oppose à vous mais elle est en bon aspect avec mercure 1 et mercure est très bien placé par rapport à vous donc vous allez avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un que vous aimez bien et vous attendez un de ces nouvelles ou alors vous allez être invité quelque part où d'une certaine manière vous savez vous allez pouvoir faire des rencontres vous allez croiser des nouvelles têtes 1 donc ne soyez pas trop casanier et bon allez-y foncé troisième des camps le cc oui jupiter qui est en en opposition avec votre des camps depuis déjà quelques temps mais elle est en bon aspect plutôt cette semaine donc c'est réparateur alors si vous avez un problème juridique vous êtes en procès par exemple avec quelqu'un et bien il est possible que vous gagnez cette semaine qu'on vous accorde la réparation dont vous avez besoin je ne pense pas à moins que votre décor soit très mal influencé à la naissance normalement là vous devez gagner et obtenir réparation jeudi et vendredi la lune occupera votre ami le capricorne donc vous serez plutôt content de vous quoique bon c'est assez rare quand même mais bon vous entendrez des des compliments on vous dira des choses qui vous feront plaisir faites le vous aussi renvoyer les amabilités aux personnes avec qui vous serez en relation balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le mars à la planète d'action de décision qui gère votre volonté entre en poissons alors vous allez me dire poisson signe d'eau c'est vrai que du côté de la volonté ça va être un petit peu plus difficile mais je pense que vous allez avoir surtout des problèmes de trop de boulot 1 avec mars on a souvent des excès et là c'est du va être en poisson c'est votre secteur du travail donc obligatoirement vous serez obligé de travailler jusqu'à pas d'heure parce qu'il n'y a pas de limite chez les poissons deuxième des camps il ya un joli aspect entre vénus qui est en poisson aussi et mercure donc c'est votre secteur du travail un les poissons donc est ce que vous allez vous trouver des affinités sentir bien avec quelqu'un avec qui vous travaillez c'est possible sans que ce soit forcément du registre amoureux un parce que vénus c'est quand même le confort c'est le bien être donc vous pouvez vous sentir bien soit parce que le travail que vous faites vous plaît soit parce que vous le faites avec quelqu'un d'agréable troisième des camps jupiter aussi en poisson mais va bientôt quitter un le dit mais elle va entrer en bélier donc jupiter dans votre secteur du travail fait un bon aspect cette semaine avec pluton et donc vous allez avoir de belles ressources une belle création créativité 1 dans votre boulot mais on peut dire aussi que le travail va être un bon médicament un le fait que jupiter soit en bon aspect plutôt il ya un côté réparateur donc comme c'est dans un secteur de soins un le secteur 6 jupiter est dans ce secteur de soins donc il peut y avoir un voyez une réparation de quelque chose un mieux-être samedi la lune occupera l'ami verso bon vous serez plutôt content de votre journée peut-être vous dire au cinéma que vous irez dans un musée ou voir une exposition vous la beauté à l'esthétisme sous toutes ses formes tout ça sera important pour vous ce jour là scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous disposez à présent d'un bon aspect de mars elle est entrée en poisson alors c'est sûr qu'elle n'est pas extrêmement volontaire en poisson un signe d'eau mais bon vos énergies seront bien dirigées quand même si vous voulez commencer quelque chose si vous voulez donner un élan un travail et bien vous allez le faire à votre rythme c'est pas un signe de rapidité les poissons mais vous allez pouvoir vous plonger on va dire dans ce que vous avez à faire et y mettre l'énergie nécessaire pour que ça fonctionne et ça fonctionnera bien deuxième des camps vénus est toujours en bon aspect avec vous et elle est en bon aspect aussi avec mercure donc si vous voulez je dis pas qu'il va se passer des événements marquants c'est plus une ambiance un que vous allez avoir parce que bon c'est pas une conjonction vous voyez c'est pas pas des aspects très importants donc une ambiance assez agréable grâce à l'un de vos proches mercure avec qui vous aurez des échanges qui peut-être vous enrichiront ou peut-être qu'il vous donnera des bons conseils et que comme vous êtes vous avez uranus face à vous et peut-être des problèmes de couple et peut-être que les conseils qu'on vous donnera vous seront utiles troisième décan jupiter est en bon aspect avec vous depuis déjà quelques temps elle termine cet aspect bientôt et elle est en harmonie avec pluton votre planète maîtresse donc ça quand même c'est un bon aspect avec des planètes lourdes donc il est possible que vous ayez comment dire qu'une création vous vous rapporte quelque chose mais plus au niveau de la renommée de l'image que vous vous donnez de vous même vous allez donner on va parler on va parler de vous que ce soit dans votre cercle ou d'une manière plus large vous pouvez faire parler de vous de vos activités surtout justement celles qui sont créatrices jeudi et vendredi la lune sera en capricorne donc vous serez très bien entouré un il y aura du monde autour de vous des proches certainement peut-être vous allez les recevoir vous allez vous rendre chez eux en tout cas la communication un passera bien ce sera très fluide sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est pas très agréable 1 mars rentre en poisson bon sont des énergies mars c'est toujours votre volonté votre détermination la mise en action 1 action réaction aussi et bon bah dans un signe d'eau vous en doutez ça peut faire plouf 1 disons que bon vous allez être obligé de faire des efforts voilà c'est ça ça veut dire ne vous étonner pas si vous êtes obligé d'en faire plus pour obtenir un résultat qui sera pas toujours exceptionnel deuxième des camps vénus toujours en poisson aussi et en bon aspect mercure bon je dis pas que ça vous allez en avoir vraiment ça va être vraiment marquant je pense que peut-être vous allez pouvoir voir quelqu'un de la famille avec qui vous vous entendez bien ou que vous allez avoir de ses nouvelles et que l'échange que vous aurez les échanges que vous aurez vous feront du bien mais cela dit vous n'avez pas tellement besoin n'avez pas de dissonance donc sera agréable tout simplement un troisième des camps alors bon vous c'est jupiter qui vous embête un depuis quelques temps il y en a plus pour très longtemps puisqu'elle va rentrer le 10 mai en bélier elle vous ennuie sur un plan juridique administratif ou alors il ya une querelle familiale mais qui qui dure depuis longtemps et qui est remise au premier plan qui est amplifié un par jupiter querelle à propos d'argent ou d'un bien vous devez partager voyez quelque chose de cet ordre samedi la lune occupera le verso donc bon c'est plutôt agréable 1 dans la mesure où il y aura de la nouveauté dans l'air peut-être que vous ne ferez pas la même chose que d'habitude que ça vous changera les idées et c'est pile ce dont vous avez besoin capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous recevez maintenant des influx de mars qui est en poisson et bon ma foi vous êtes un des rares signes pour qui c'est positif c'est disons que vous allez pouvoir agir prendre des décisions avoir des réactions mais tout ça ne vous déstabilisera pas vous saurez exactement ce que vous voulez vous serez sur plusieurs fronts il y aura un petit côté dispersion mais bon vous vous en sortirez très bien n'imaginez pas que vous allez manquer de temps pour faire tout ce que vous avez à faire deuxième décan très bon aspect aussi entre vénus et mercure les deux planètes étant en harmonie avec vous donc il y a un moment agréable avec l'un de vos proches un rapprochement peut-être avec quelqu'un avec qui vous flirtez ça peut aller un petit peu plus loin mais bon vous ne saurez pas vraiment mettre des limites où c'est l'autre qui ne saura pas mettre des limites et vous serez un peu bon perturbé parce que vous ne saurez pas exactement où cette histoire vous mène mais laissez vous faire un d'accord troisième décan jupiter vous envoie des bons aspects aussi et et surtout à pluton qui est chez vous donc il y a quelque chose de réparateur là un au niveau relationnel ou au niveau aussi boulot si vous avez ajouté une corde à votre arc si vous avez pris un boulot supplémentaire par exemple eh bien il pourrait vous rapporter plus que prévu ou si vous avez rajouté une branche à ce que vous faites tout tout supplément finalement qui peut être lié à jupiter a des chances de vous rapporter cette semaine grâce à son bon aspect et plutôt dimanche et lundi la lune sera en scorpion va justement un valoriser plutôt donc bon ce sera très amical il y aura de l'entraide de la solidarité vous serez plutôt à l'aise avec les autres alors que d'habitude vous êtes toujours un petit peu en retrait là non vous serez participerait vraiment verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine mars vous quitte et rentre enfin vous a quitté déjà les rentrées en poisson dans votre secteur d'argent donc si vous voulez là il va falloir lutter bon vraiment en douceur parce que les poissons c'est pas un signe vraiment agressif donc vous allez certainement devoir réclamer un peu mollement mais quand même une somme qu'on vous doit à moins que vous ne soyez tout d'un coup un petit peu panier percé et que donc vous dépensiez de l'argent comme ça vous voyez ça file comme de l'eau entre vos doigts deuxième décan venus et dans ce même secteur donc secteur d'argent est elle est en bon aspect avec mercure donc là je pense que vous allez peut-être vous faire des jolis petits cadeaux où vous allez faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez ou c'est quelqu'un que vous aimez qui va vous faire un cadeau ça peut être dans les deux sens sans votre thème c'est difficile de savoir dans quel sens ça va en tout cas un moment agréable grâce à quelque chose que vous allez posséder ou que vous allez offrir à quelqu'un et bon ça vous coûtera ce que ça vous coûtera mais vous n'y penserez même pas troisième décor ben jupiter aussi dans votre secteur d'argent pour ces derniers jours et elle est en bon aspect plus ton planète d'enrichissement donc il ya peut-être une somme qui peut vous arriver mais vous saurez pas d'où elle vient c'est à dire que peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait dans le passé puisque pluton est en capricorne et qui part à la faveur de cet aspect jupiter revient pour vous rapporter de l'argent puisque jupiter est dans votre secteur d'argent donc bon ça peut être très productif cette semaine mardi et mercredi avec la lune en sagittaire vous penserez à vos projets c'est peut-être un de vos projets qui va vous rapporter d'ailleurs un projet sur lequel vous travaillez depuis des lustres depuis longtemps donc un vous serez très content poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars est chez vous alors ça peut être bon comme ça peut être moins bon tout dépend comment elle est disposée à la naissance au registre positif vous allez avoir une énergie vraiment formidable vous allez faire les choses beaucoup plus vite que d'habitude attention aussi à pas être trop impulsif mais ça c'est dans le registre négatif trop impulsif trop à vouloir faire les choses trop vite vous allez être maladroit vous allez vous faire mal 1 mais bon il ya aussi le registre positif où vous serez plus rapide à agir et à réagir que d'habitude deuxième décan pareil vénus mais c'est une autre planète mais aller chez vous un vénus toujours chez vous et en bon aspect mercure donc vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez en secret ou que vous ne voyez pas très souvent en tout cas il ya des nouvelles des bonnes nouvelles 1 et vous serez content ça va vous détendre dans la mesure où peut-être le fait d'attendre vous mettez sous tension 1 là il ya de la détente dans l'air et je pense que vous serez très content de de cet échange un ou même peut-être que vous allez vous voir troisième décan jupiter termine sa course chez vous en formant un bon aspect avec pluton donc c'est très réparateur c'est enrichissant aussi à la fois sur le plan humain spirituel et possiblement sur le plan financier vous avez peut-être hérité de quelqu'un de la famille ou alors vous avez fait quelque chose qui peut vous rapporter et c'est peut-être quelque chose que vous avez fait il ya longtemps un qui va vous rapporter là maintenant cette semaine ou la semaine prochaine un tant que jupiter est encore en poisson dimanche et lundi la lune en scorpion va vous donnera envie de vous évader un de ou alors de voir plus loin un étant donné que vous avez des possibilités là on le voit peut-être que vous allez regarder plus loin dans l'avenir en vous en faisant des projets en disant je vais faire ci je vais faire ça je vous souhaite une très bonne semaine mais n'oubliez pas mardi notre live de huit heures et demie à 10 heures vous pouvez poser des questions sur votre thème sur l'astrologie en général et puis nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine vous